Pour ne pas avoir à se plier, il accélère. Donc toi, si tu n'es pas à ta place à ce moment-là, dans tes épaules et dans ton bassin... Cet après-midi, c'est cours de dressage pour ces jeunes passionnés de chevaux. Leur rêve, devenir cavalier professionnel. Un métier de passion qui s'apprend. Il faut apprendre à ces jeunes à comprendre la locomotion des chevaux, savoir la gérer, savoir l'améliorer. Donc on va faire tout un travail de gymnastique, on va faire exécuter au cheval un travail de gymnastique, mais tout ça peut être fait dans de bonnes conditions si déjà le cavalier a une bonne posture et utilise correctement ses aides, a déjà trouvé son équilibre sur le cheval. Et à ce moment-là, il va pouvoir apprendre au cheval à bouger différemment. Travail du cheval, soins de l'animal, gestion et commercialisation, passage des permis remorques et poids lourds sont quelques-uns des aspects pris en charge par la formation CS, Certificat de spécialisation, éducation et travail du jeune cheval. Une formation professionnalisante avec des débouchés. L'embauche se fait essentiellement dans des écuries de sport pour ceux qui veulent aller vraiment vers ce niveau, vers ce domaine-là. Et cette formation, elle est faite pour ça, mais plutôt de haut niveau. Parce que c'est vrai que ce qui fonctionne énormément maintenant, enfin surtout c'est l'excellence, c'est-à-dire aller vers le haut niveau. C'est là qu'on peut être susceptible de trouver des emplois intéressants, correctement rémunérés et avec des gens qui ont les moyens de faire fonctionner leurs entreprises. C'est une vie de passion, c'est une vie de rêve. Parce que je crois que si on arrête de rêver, c'est tellement dur à côté qu'on n'a plus la moelle pour continuer. Parce que c'est très physique, c'est très dur, financièrement, c'est pas toujours facile. Mais bon, c'est tellement passionnant que ça nous tient. 560 heures sur 2 ans, une formation accessible après le bac. Une aubaine pour ces jeunes de 18 à 21 ans. J'avais déjà de l'expérience dans les jeunes chevaux, mais je voulais vraiment me concrétiser dans ce domaine. Et du coup, la formation est idéale pour ça. C'est le relationnel, ce qu'on peut partager avec les animaux, pas forcément monter, mais dans la vie de tous les jours, les nourrir, les penser. Avoir le bac, un galop 7, une bonne pratique du cheval et de la compétition, sont quelques-uns des critères requis pour accéder à la formation CS. On va parler d'une toute autre école à présent, ici.